Dans le prochain épisode d'ici tout commence.Tandis que Salomé doit assumer les conséquences de ses révélations sur Jasmine, Kelly fait son retour au double A, et Anaïs découvre que Lisandro l'a trahi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 18 mai dans ici tout commence.Salomé se prend un retour de bâton suite aux révélations de Salomé au sujet des doutes de Guinaud envers Jasmine, tout l'institut se méfie de l'étudiante. A commencer par Lionel, qui la menace de la faire virer de l'institut s'il s'avère que si est-il bien elle qui a refermé les portes de la salle de balle alors que le plafond s'écroulait, provoquant la blessure de Kelly. Mais Salomé ne tarde pas à essuyer aussi les reproches de ses camarades pour avoir accusé Jasmine sur la base de Ouidire. La seule à lui apporter son soutien est Charlène, selon elle, Jasmine aurait très bien pu récupérer les clés de la salle et se cacher dans les vestiaires. Elle lui en voulait tellement de s'être rapprochée d'Axel qu'elle aurait été capable de tout faire pour les éloigner, selon elle. Au parc, alors qu'Axel passe du temps avec Jasmine qui tente désespérément de trouver un médecin pour Naël qu'elle trouve fiévreux, il aperçoit Salomé et va à sa rencontre. D'un ton fermé, il lui demande de s'expliquer quant aux rumeurs lancées sur Jasmine. Salomé tente de s'excuser en vain. Plus tard, Jasmine n'a trouvé aucun baby-sitter pour Naël qui ne s'arrête pas de pleurer. Suivant les conseils d'Axel, elle s'est définie par appeler ses parents pour qu'ils viennent s'en occuper. Par chance, ces derniers ont un ami médecin qui accepte de prendre le bébé en auscultation. Enfin soulagé, Jasmine se détend et commence à embrasser Axel. Alors qu'il passe aux choses sérieuses, Salomé, poussé par Laetitia, appelle Axel pour lui dire qu'elle se sent désolée d'avoir fait du mal à Jasmine, et aussi pour lui avouer enfin ses sentiments. Par mégarde, Axel décroche son téléphone au lieu de le couper, et Salomé, ahuri, entend tout de ses ébats avec Jasmine. Kelly se surpasse en cuisine Théo réunit sa brigade pour leur annoncer le plat du jour, ainsi que le retour de Kelly en cuisine, cette dernière ayant menti à sa mère sur le fait que le médecin l'autorisait à reprendre les services au doublat. Surpris au vu des béquilles de Kelly, Tom proteste que la jeune femme risque d'entraver leurs allées et venue pendant le coup de feu. Théo coupe court et lui affirme que sa décision est prise. Mais en effet, pendant le service, Kelly s'épuise à rester à cloche-pied pendant la confection des plats, et manque de tourner de l'œil. La voyant en peine, Tom propose de prendre sa place pour le dressage des desserts. Kelly lui demande alors de lui apporter un tabouret et d'adapter son plan de travail en lui mettant tout ce dont elle a besoin à disposition, et enchaîne le dressage à une vitesse record. A l'issue du service, Kelly déclare à Théo qu'elle comprendrait qu'il ne veuille pas la reprendre au vu des difficultés qu'elle a rencontrées. Mais contre toute attente, Tom la soutient et s'avoue impressionnée par son adaptabilité. Théo chasse alors ses doutes et l'invite à revenir définitivement travailler au restaurant le midi. Anaïs découvre la trahison de Lisandro alors que la recruteuse du Sibari observe les étudiants du double A en salle pendant la préparation du service de midi, Lisandro lui recommande Ambré de Déva, et fait la liste de leur qualité. Selon lui, elles seraient toutes deux de parfaites stagiaires pour son restaurant. Il revient ensuite sur leur échange de la veille concernant la grossesse d'Anaïs, et lui présente ses excuses d'avoir mal amené le sujet. Il lui demande si cela peut rester entre eux pour le moment, et la recruteuse accepte. Pendant qu'elle observe le service du midi, elle remarque les qualités d'Anaïs, qui rectifie le tir lorsqu'Ambre persiste à vanter les qualités d'un 20 millésimé à un client qui le juge bouchonné. Avec sourire et tact, elle lui explique que le client est roi et qu'il faut leur faire passer un bon moment même si on tort. La chargée de recrutement du Sibari fait alors part à Anaïs de ses observations, et lui affirme qu'elle sera une maître d'hôtel exceptionnelle. Elle lui révèle alors être au courant pour sa grossesse, et promet d'aménager sa prise de poste car elle serait très déçue de devoir se passer d'elle. Furieuse, Anaïs confronte Lisandro et lui demande pourquoi il a révélé sa grossesse à la recruteuse. Son compagnon lui explique avoir agi dans le seul but de lui laisser plus de temps de réflexion dans le cas où elle voudrait poursuivre sa grossesse et ne pas renoncer au poste de maître d'hôtel au Sibari, mais Anaïs ne l'entend pas de cette oreille. Elle coupe court à conversation et s'éloigne, se sentant trahi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501